La MRC de la Côte-de-Beaupré met en place un nouveau fonds d'urgence pour aider les entreprises durement touchées par la crise du coronavirus. Ce fonds sera administré par l'équipe de développement Côte-de-Beaupré. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec M. Pierre Lefrançois, préfet de la Côte-de-Beaupré et maire de l'Ange-Gardien. M. Lefrançois, bonjour. Oui, bonjour, Thomas. Et je vais m'entretenir également avec M. Bernard Paré, qui est directeur général de développement Côte-de-Beaupré. Bonjour, M. Paré. Bonjour, Thomas. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Bien, merci. Bien, d'abord, M. Lefrançois, qu'est-ce qui a rendu possible la mise en place de ce nouveau fonds d'aide? Bien, c'est un fonds qui nous vient du gouvernement du Québec. Donc, c'est une entente de prêt qu'on a signée avec le gouvernement du Québec dans la relance, justement, à cause de la pandémie pour aider nos entreprises. Donc, c'est un montant de 691 000 $ qui est mis à la disposition de la MRC. Et pour les entreprises à Côte-de-Beaupré, afin de le venir en aide dans la période qu'on vit présentement. Et on a travaillé fort du côté de la MRC pour obtenir la meilleure somme disponible pour la région de la Côte? Bien, ça nous vient du ministère. Donc, eux, ils sont allés avec un calcul pour qu'il y en ait dans toutes les MRC, toutes les villes aussi. Donc, nous, le montant qui nous est alloué, c'est 691 000 $. C'est important d'être proactif rapidement pour venir en aide à ces entreprises qui souffrent sur le territoire? Oui, justement. C'est pour sûr qu'on a justement sorti la nouvelle le plus rapidement possible. Puis, avec la collaboration de Bernard pour le développement de la Côte-de-Beaupré, je pense qu'on est assez près de nos gens et des entreprises sur la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est un ajout de plus en information, de dire qu'on est là, on est prêts à vous aider. Et je dirais qu'on travaille très fort dans ce sens-là pour au moins passer le message, savoir où nous rejoindre sur la Côte-de-Beaupré pour les entreprises qui sentent le besoin ou qui ont besoin d'informations, tout simplement, de voir la multitude de programmes et d'aides qu'on est prêts à en faire aux entreprises de chez nous. Justement, au sujet de ce nouveau fonds d'aide, qu'est-ce qui est important de savoir, M. Paré, pour ce qui est des entrepreneurs qui nous écoutent? Bien, alors, le nouveau fonds, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient compléter tout un panier d'offres d'aide qui est déjà présent. Donc, c'est un complément qui est important et qui nous permet de remplir bien des craques, je dirais, qu'on avait actuellement dans le filet d'offres de services pour nos entreprises. Il faut toujours se rappeler que le premier fonds qui est disponible pour nos entreprises, ça reste le compte d'urgence qu'a mis en place le gouvernement fédéral. Ça, très rapidement, en contactant son institution financière, l'entrepreneur peut aller chercher jusqu'à 40 000 $ de prêts immédiatement. C'est très facile, très rapide. Dans un deuxième temps, nous, le nouveau fonds que la MRC met en place, ça nous permet de venir offrir un prêt supplémentaire à ce compte d'urgence-là du gouvernement fédéral. C'est une somme qui peut aller jusqu'à 50 000 $. Bon, on comprend que ce n'est pas nécessairement des prêts à 50 000 qu'on fait tout le temps parce qu'on regarde bien le besoin réel et immédiat de l'entreprise. Et on regarde le besoin, donc, qui n'est pas comblé par le programme fédéral et on vient comme ça combler la différence. Quand les besoins sont encore plus grands, il y a d'autres outils qui sont disponibles chez l'institution financière avec Investissement Québec. Et là, c'est possible d'aller chercher pour les entreprises des prêts de plusieurs centaines de milliers de dollars aussi. Dans le cas de notre fonds qui nous occupe aujourd'hui, il faut savoir qu'on a déjà des normes qui sont établies. Donc, c'est facile, c'est rapide. Il n'y a pas de discussion et de négociation à avoir. C'est 3 % d'intérêt pour tout le monde. Un moratoire de trois mois en partant est accordé à l'entreprise. Puis ensuite, il y a une période d'amortissement de 36 mois qui est prévue déjà au contrat. Ce qu'il y a de bien aussi de dire, c'est que ce nouveau fonds-là, oui, il s'adresse aux PME, mais il s'adresse aussi aux travailleurs autonomes. Alors, ça, c'est un gros plus. On en a beaucoup sur notre territoire. Ces gens-là ne sont malheureusement pas admissibles pour les autres types d'aide. Alors, ça, c'est un gros, gros plus pour eux. Et le message pour les gens qui veulent faire une demande, la meilleure façon de procéder, c'est de communiquer d'abord avec l'équipe de développement Courte-de-Beaupré? Oui. En fait, moi, je vous dirais, dès qu'un entrepreneur sent un enjeu, qu'il prenne le téléphone et qu'il nous appelle, 827-5256. On a là toute une équipe qui répond. En fait, on a 6 employés qui sont sur la gestion de ce dossier-là actuellement, deux analystes, deux conseillers aux entreprises, puis deux téléphonistes. Ça nous permet d'être hyper efficaces. Je dirais, en très peu de temps, on a déjà 101 demandes d'informations qui ont été traitées. On s'attend là-dessus à avoir à peu près, pour la moitié des cas, des prêts qui vont sortir dans les prochains jours. On a déjà commencé à en traiter, d'ailleurs, et à octroyer des prêts. Donc, c'est rapide. Il suffit de nous appeler. Les gens sont pris en charge, puis on s'assure de les diriger vers les bonnes ressources, les bons fonds. Et là, c'est tant mieux avec ce nouveau fonds-là. Bien, on a un arc de plus, une flèche de plus à notre arc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que les entrepreneurs doivent savoir? Bien, il n'y a pas que du prêt de disponible dans le panier de services. Si, par exemple, des entreprises veulent garder leurs employés en place, il y a des subventions pour venir aider à payer une partie des salaires, subvention fédérale. Le Québec aussi a mis en place un super programme pour faire la formation du personnel. Alors, quand on combine tout ça, ce qu'on espère, c'est que nos entreprises vont pouvoir garder le plus possible leurs employés au travail. Et ça, ça a un seul objectif, c'est de permettre une relance rapide dès qu'on va avoir des signaux positifs de la santé publique. Et pour l'équipe de développement à Côte-de-Beaupré, c'est un beau défi. C'est stimulant de travailler à soutenir nos entreprises locales? Oui, c'est certain, mais on ne veut pas se réjouir de... Oui, professionnellement, c'est intéressant, mais c'est bien triste, pareil, la situation qu'on vit. Honnêtement, on a hâte que tout ça, ça redémarre. On a hâte de revoir nos entreprises qui roulent comme ça roulait avant, qui sont en mode investissement. La Côte, ça reste un des endroits au Québec où on vit la plus belle, la plus forte croissance, autant au niveau de la population qu'il y a des affaires. Alors, ce qui est bien avec ce fonds-là, c'est que les élus sont retournés rapidement, nos maires. Ça a pris 24 heures, s'il y a l'entente avec le gouvernement du Québec. Il faut les féliciter pour ça. Et tout le monde travaille d'arrache-pied pour l'après-COVID. M. Lefrançois, je retourne à vous. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous aimeriez transmettre aujourd'hui via les ondes de la télé? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment sur la Côte-de-Beaupré, on est dynamique. Je suis très fier, je suis très content de l'équipe de Bernard, du travail qu'ils font, parce que c'est vrai qu'on se revivre sur un dissène, puis on est proactif le plus possible. Ce que je vous dirais, moi, si j'étais un futur entrepreneur, je n'hésiterais pas à m'implanter sur la Côte-de-Beaupré avec les services qu'on a, qu'on donne rapidement. Et on est prêts, justement, de nos entrepreneurs. Donc, on a le plaisir d'être prêts et de connaître notre monde. Donc, je vous dirais qu'il reste quelques terrains disponibles sur le boulevard Saint-Anne commercial. On a le centre commercial de parc industriel à Beaupré qui va partir prochainement, donc dans le futur. Et on a un parc industriel à Saint-Tippe-des-Capes qui est pris immédiatement. Donc, aux entrepreneurs qui sont prêts à le devenir jeudi, ne gênez-vous pas, vous implantez et contactez le développement de la Côte-de-Beaupré si vous voulez vous implanter sur la Côte-de-Beaupré. On va vous accueillir avec du web et avec un excellent service. Oui, il y a une belle dynamique régionale. Et ce que je comprends, c'est que quand l'économie va reprendre, il y a des opportunités aussi qui vont être à saisir dans la région. Oui, puis je vous dirais qu'on est bien structurés. Puis c'est dans des situations comme on vit présentement qu'on voit que, justement, notre organisation est bien montée, bien structurée. Puis on est prêts à intervenir rapidement. Puis Bernard, encore une fois, je félicite et je le remercie du travail, l'excellent travail qu'il fait pour nous avec son équipe. Merci beaucoup, M. Lefrançois. On comprend que cette semaine, vos préoccupations, c'était vraiment le volet économique. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur lesquels les élus travaillent à l'heure actuelle? C'est sûr que les élus, tu sais, on parle beaucoup de ce temps-ci, des camps d'été, des camps de jour. Donc au niveau municipalité, c'est majeur pour l'été, pour ce qui s'en vient. Donc tout le monde est en préparation, mais aussi on est en attente justement de la sécurité publique et des services de santé du Québec pour voir la tournure et comment on va implanter ça dans les prochains mois. Donc là-dessus, on est en attente, mais on se tient prêts et tout le monde travaille de son côté pour la préparation quand même. Et M. Paré, est-ce que Développement Côte-de-Beaupré travaille aussi sur d'autres volets que le volet économique? Oui, honnêtement, on tient plusieurs rencontres de discussion actuellement avec nos leaders par secteur. On a été très proches de nos entrepreneurs en agroalimentaire. On a fait un bon suivi avec l'Université Laval aussi pour le camp en agroalimentaire qui est suspendu pour cet été. Mais je dirais qu'on avait déjà une dizaine de campeurs qui arrivaient. Puis tout ça, les travaux sont à peine décalés dans le temps, mais ça va continuer à aller de l'avant. En tourisme, on a un webinaire aussi qui va avoir lieu, une espèce de conférence avec nos principaux leaders qui s'en vont dans les prochains jours pour commencer à penser à l'après. Il y a plein de petites choses qu'il faut penser. Comment on va faire notre accueil touristique l'année prochaine, l'été prochain, donc dans quelques mois. Comment on va faire notre promotion aussi sur des marchés qu'on doit recentrer maintenant. comment on fait ce travail-là avec de nouvelles dynamiques, par exemple avec l'Office du tourisme de Québec. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on attache, mais chose certaine, on a les outils pour travailler. Tout juste avant la pandémie, la MRC venait d'accorder une nouvelle allonge de crédit de 100 000 $ pour notre fonds FLS, Fonds local de solidarité. Ça, ça nous a permis d'aller chercher plus de 500 000 $ de nouveaux fonds également à la FTQ pour supporter nos entreprises. Donc, je dirais que quand ça va recommencer, les coffres vont être pleins et on va être capables d'investir avec nos entrepreneurs pour la relance. M. Paré, M. Lefrançois, merci beaucoup pour cet effort de communication. Puis en terminant, je me demandais s'il y avait d'autres sujets que vous auriez peut-être aimé aborder. M. Lefrançois, maire de l'Ange-Gardien et préfet de la Côte-de-Beaupré, ainsi que Bernard Paré, directeur général de développement Côte-de-Beaupré, alors qu'on vient de lancer dans les derniers jours un nouveau fonds d'aide aux entreprises qui sont affectées par la situation actuelle entourant la pandémie de COVID-19.